Chéouda, qui est décédé en 2012, avait donné comme une sorte d'ordonnance pour une porte de sortie. Je crois que c'est un terme, je pense que c'est lui qu'il avait inventé, que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ils ont même mis une commission, dans la Constitution, une commission d'élimination des discriminations. La déportation, l'exclusion forcée, est un crime qui ne doit pas être annulé par le délai. Alors, pourquoi ils ont mis ça ? Parce que les musulmans islamistes et ex-slamistes inventaient une histoire quelconque, une bagarre entre un musulman et un clétien, et hop, toute la famille doit quitter, et puis après seulement toute la famille, mais tous les coptes doivent quitter le village. Et donc ces phénomènes-là se multipliaient. Tous les jours, on entendait dans un petit village en Égypte qu'il y a cette expulsion, l'expulsion forcée de coptes qui passaient des descendants depuis des siècles dans le village. La liberté de croyance. Très bien, parce que voilà la phrase, la liberté de croyance est absolue. C'est une seule, c'est trois mots. Mais en tout cas, c'est clair. Bon. On va voir, maintenant, quand il va y avoir les élections, le vrai défi va venir quand il y aura les élections parlementaires. L'art et la créativité, pourquoi ils l'ont mis ? Parce que pour les islamistes très rigoureux, pas question d'écouter la radio, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, non. Ça, c'est interdit. L'art, développé l'art, etc. L'Égypte, au niveau art, artistique, c'est un des pays, les leaders du Moyen-Orient. Donc, là, c'est écrit clairement, la liberté et la promotion de la création artistique et littéraire. Pas de parti politique sur le base religieuse. Donc, il y a un frère musulman qui avait, comme par hasard, créé le parti politique, et ça a été, alors que les constitutions, au moment où ils l'ont créé, l'interdisait. Mais bon, ils avaient créé leur parti. Mais il y a, malheureusement, encore le parti des salafistes. Et les partis salafistes disent que le parti n'est pas religieux. Peut-être dans leur statut, ils le disent. Mais en tout cas, les salafistes, c'est quand même des gens très, très radicaux dans l'application de leur religion, par rapport aux autres musulmans qu'on appelle les musulmans libéraux. Le lieu de culte, la loi réglemente la construction et la rénovation des églises. Et les chrétiens au Parlement, elle est garantie par une représentation adéquate. Donc là, c'est une constitution, je dirais, qui est claire. Alors, constitution de 2013, sur la base de la citoyenneté, elle a été optée en janvier 2014, par 98%. Moi, j'étais observateur à l'ambassade d'Egypte pour voir comment se passaient les élections. Et je peux vous garantir que c'était des élections propres. Alors que quand il y avait des élections au temps de l'Ufère musulmane, ils ont donné des annonces. Si vous votez pour la constitution, vous votez pour Allah. C'est la constitution islamiste à l'époque. Votez oui pour celle-là parce que si vous le faites, vous irez au paradis. Et si vous votez non, vous irez en offert. Et vous votez pour les infidèles, etc. C'est un message qui a été donné dans les médias. Ici, c'est une vraie constitution avec une vraie élection. Il n'y avait pas de fraude. Voilà. Donc, il n'y avait pas de vote pour Allah, ni de distribution de viande, d'huile, de sandwich, etc. pour qu'ils achètent les devoirs. Alors, les musulmans libéraux, les musulmans qui sont majorité de l'Egypte, mais aussi du monde arabe, la majorité, c'est quand même des gens qui sont tolérants et qui ne cherchent pas à appliquer la charia ni dans sa grande rigueur. Et ce sont ces gens-là qui sont un peu l'espoir de l'avenir pour la région. Ça, c'est ma conviction personnelle. Les médias, évidemment, ont leur rôle. Les discours dans les mosquées sont très importants. L'Église doit jouer son rôle et prendre position, même s'ils font un tout petit peu de politique alors que son rôle est surtout spirituel. L'éducation, il faut faire du nettoyage. Parce que tous les manuels d'enseignement, c'est des messages extrémistes de haine qu'on apprise des enfants de 10 ans. Et permettez-moi de vous donner un exemple parce que c'est rapide. Il y a des gens de ma famille qui disaient que leur enfant qui avait 8 ans leur disait que son ami à l'école, école française chrétienne, mais son ami musulman lui a dit demain j'ai mon anniversaire, mais je ne veux pas t'inviter. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que tu es chrétien. Je ne peux pas t'inviter chez moi. Un enfant de 8 ans. D'où est-ce qu'il a sorti ces idées-là ? Ce n'est pas de l'école. C'est venu peut-être des parents, mais certainement par des discours de mosquées. Voilà, donc il faut promouvoir les valeurs de la tolérance, la cohabitation, la fraternité. L'Egypte...